L'invité de N.C. Première. Laura Hugolini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler économie de l'entreprise. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. C'est ce que vous proclamez durant toute la semaine à l'ADIS dont vous êtes la directrice adjointe ici. Deux mots d'abord sur cette association particulière. Si je dis l'ADIS prête sans garantie quand les banques classiques ne veulent même pas entendre parler de crédit, c'est rédicteur sans doute, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. L'ADIS va vraiment accompagner les personnes qui n'ont pas accès aux banques. Elle va prendre effectivement en considération toutefois la capacité de remboursement des personnes. Donc l'ADIS effectivement est une association qui fait du microcrédit aux personnes qui n'ont pas accès à l'emploi et qui n'ont pas surtout accès aux banques. Donc on va aider les personnes à créer leur emploi en créant leur entreprise. Alors vous ne faites pas que du microcrédit. Je crois que vous aidez aussi, vous accompagnez et vous permettez par exemple ce système de caution solidaire. Donc on fait de l'accompagnement, au-delà du microcrédit, de l'accompagnement sur la création de l'entreprise. Donc ça va être par exemple aider les personnes à faire leur plan de financement, aider les personnes à faire mûrir leur projet ou encore tout simplement peut-être une fois que leur projet est monté, les aider à avoir leur cahier de recettes et de charges. Ça va vraiment être un accompagnement aussi bien avant le projet pour la maturité du projet, l'établissement du projet, qu'après le projet, en aidant la personne à poursuivre son activité dans les meilleures conditions. Alors l'association a plus d'un quart de siècle. En Calédonie, vous êtes présente depuis combien de temps chez nous ? Depuis 15 ans en Nouvelle-Calédonie. Depuis 15 ans, on peut compter à peu près plus de 600 personnes accompagnées et financées. Ça veut dire 600 emplois qui ont été créés ou maintenus ? Ça va être en plus aux alentours de 143 emplois maintenus et créés. On a un taux de pérennité des entreprises à 75%. Oui, c'est ça qui est important. Ça veut dire concrètement le taux de pérennité d'une entreprise, ça veut dire que l'emploi a duré combien de temps ? Que l'emploi est viable sur trois ans pour 75% des entreprises que nous avons créées en fait, que nous avons pu aider à créer. Laura Ugolini, directrice adjointe de l'ADI, notre invitée ce matin avec, bien sûr, comme tous les jours, vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Le 258.258 est à votre disposition. La campagne que vous relayez depuis lundi, Laura Ugolini, c'est en fait, lancez-vous, créez votre emploi. Mais en période d'économie difficile, ce n'est pas le plus mauvais moment pour créer sa boîte ? Justement, les personnes qui ont des difficultés à s'intégrer dans l'économie ont envie de créer leur emploi parce qu'elles n'arrivent pas peut-être à trouver un emploi. C'est le moment, justement, pour elles de créer leur activité, qu'elles soient jeunes ou seigneurs. Donc, on s'est rendu compte que sur les 600 personnes financées, par exemple, on avait un tiers des personnes qui étaient soit jeunes dans la tranche 18-32 ans, soit dans la tranche senior au-delà de 45 ans. Donc, la création d'entreprises n'est pas une problématique, au contraire, pendant cette période de crise. Oui, mais vous vous adressez aux jeunes et aux seigneurs, ça veut dire à ceux qui, a priori, n'ont pas d'expérience et puis à ceux qui pourraient peut-être être revenus de tout, être un peu déçus. C'est pas justement... Alors, pour les jeunes, on s'est quand même rendu compte que beaucoup, que nous avions un public qui était jeune et avec un certain dynamisme. Donc, les jeunes, au contraire, nous, on peut leur proposer effectivement des accompagnements et ça ne pose pas de problème sur la création d'entreprises. Pour les seigneurs, par contre, on arrive avec des personnes qui arrivent des fois en fin de carrière ou effectivement, comme vous le dites, qui sont un peu déçus de tout et puis qui se rendent compte qu'ils ont envie de continuer à travailler ou d'avoir un petit revenu ou ce genre de choses. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, justement, un seigneur qui était aux îles Loyauté et qui a créé son activité, sa petite activité, sa micro-activité et qui me disait, justement, « Je suis âgée, mais mon activité correspond à mon âge et ça me plaît ». Donc, ce monsieur-là faisait de l'affûtage de chaînes de trançonneuses et me disait que ce n'est pas parce qu'il est vieux ou âgé qu'il ne pouvait pas, je le cite, qu'il ne pouvait pas continuer à exercer une petite activité et ça lui mettait, justement, un petit peu de beurre dans les épinards parce qu'il était dans une situation assez difficile. – Alors, on le sait, le tutorat a le vent en poupe un peu partout, l'intergénérationnel, ça devient un mot qu'on emploie aussi très souvent, le partage d'expériences, vous le vivez de quelle façon ? Concrète, Aladi, vous avez moyen de faire se rencontrer des petits jeunes qui commencent et d'autres qui seront passés peut-être par là et qui peuvent leur apporter plein de choses ? – Oui, bien entendu. Donc, effectivement, nous essayons dans notre accompagnement de faire rencontrer nos personnes déjà financées avec des activités qui fonctionnent avec nos nouveaux, avec les prospects de l'ADI, le nouveau public de l'ADI. Donc, on essaie de les mettre en relation pour, justement, favoriser cet échange d'expériences. Et notamment pendant cette campagne, nous favorisons la rencontre, justement, sur nos forums des jeunes et des seniors. – Plusieurs forums, c'est la grande idée de cette semaine. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous rencontrer, qu'on peut vous rencontrer depuis lundi dans différentes communes. Mais vous êtes de toute façon implantée dans pas mal de communes de Calédonie. – Oui, c'est exact. Nous sommes donc sur l'ensemble du territoire. Donc, nous avons huit antennes en Nouvelle-Calédonie et une en plus sur Walis et Futuna. Donc, les huit antennes sont sur les trois îles. Nous en avons une sur Kumac, une sur Point-Dimier, une sur La Foix. Nous sommes également sur Nouméa. – Et à chaque fois, quelqu'un susceptible de recevoir tous les jeunes, seniors et puis aussi les gens qui sont entre les deux, pour justement répondre à leur interrogation et les faire aller le plus loin possible dans leur démarche, dans leur projet. – C'est cela même. Donc, il y a effectivement une personne qui pourra toujours les accueillir. Ces personnes-là sont aussi mobiles sur des permanences qui peuvent se faire sur les différentes communes du territoire. Donc, dans tous les cas, si vous voulez vous rapprocher de ces personnes-là, vous avez un numéro vert où vous pouvez contacter l'ADI au 0505 55 ou encore consulter notre page Facebook pour avoir plus de renseignements. Mais effectivement, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et nous pouvons accueillir les personnes pour toute question et pour tout accompagnement et financement. – Alors, les forums, vous les avez commencés lundi, lundi, mardi. Comment ça marche ? Ça se passe plutôt bien. – Vous étiez à Ducos lundi, vous étiez au centre, au lycée professionnel de Bouraille dans l'après-midi et puis hier à la Miche de Point-Dimier. Ça s'est bien passé ? – Ça s'est très bien passé. Nous sommes, le public répond présent. Les gens ont des projets, viennent nous interroger, viennent nous voir. On a eu une dizaine de personnes sur Connais. Nous avons eu également une trentaine de personnes sur Ducos hier. Donc, je pense que le public a répondu présent et j'espère qu'on continuera de répondre présent. Nous sommes là pour répondre justement à leurs questions. – Alors, aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous avez trois forums accessibles aux Calédoniens qui seraient intéressés pour prendre contact avec vous. Ce matin, vous êtes, par exemple, à Boulary. Vous serez à Païta également. Et puis, au cap emploi de Koumak. Donc, ça fait du monde. Vous êtes très mobilisés. Vous avez besoin de bénévoles, tiens, pendant qu'on y est, pour vous aider ? – Oui, effectivement. Donc, l'ADI est une association et les bénévoles font partie des gènes même de l'association. Elle a été créée par des bénévoles et nous avons effectivement besoin de bénévoles pour participer, par exemple, à ce genre d'événement ou encore, tout simplement, pour accompagner les personnes qui ont besoin d'un financement ou d'un accompagnement. Donc, effectivement, si des bénévoles, si des personnes sont intéressées pour être bénévoles, n'hésitez pas à contacter le numéro vert. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est la grande journée avec beaucoup de forums. À l'heure où je vous parle, celui de Païta a dû commencer. Nous sommes présents également à Boulary et, effectivement, au cap emploi de Koumak. – Et puis, demain, alors, pendant qu'on y est, ce sera à Dimbéart, à la maison de la jeunesse d'Auteuil. Ça sera aussi à la Miche de Thiau et à l'agence de Point-Dimier, donc, pour tous ceux qui seraient intéressés. Deux mots pour finir sur ces concours, parce que cette opération nationale de l'ADI permet aussi à ceux qui voudraient se lancer d'essayer d'avoir des prix, plusieurs prix en jeu. – Voilà, plusieurs prix en jeu, jusqu'à 240 000 francs de prix à gagner pour ce concours sur Internet. Donc, vous venez sur le site Facebook Adi Nouvelle-Calédonie. Vous avez un lien qui vous expliquera comment présenter votre projet, en fait. Si vous avez un projet que vous n'êtes pas bancarisable, venez vous inscrire, venez présenter votre projet sur notre site Internet. Et vous allez être sélectionné au niveau national, puis sélectionné suivant le projet jeune, senior ou bien développement durable pour peut-être gagner un prix de 240 000 francs. – Parce qu'il y a, justement, vous insistez sur l'aspect aussi développement durable. C'est dans l'air du temps. – Développement durable, je pense que l'ADI est inscrit aussi dans le développement durable. On a aussi cet aspect, cet aspect-là. – Cette ambition, Laura Ugolini, la directrice adjointe de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est un droit, Laura Ugolini ? – Ah oui, c'est bien plus. – Bien plus qu'un droit. Vous étiez donc notre invitée et on peut vous retrouver en cliquant, comme tous les jours, sur ncpremière.nc. Merci de votre présence. Tôt ce matin, on retrouve Bruno Ruvier à la suite de Matin Premier. – Merci, Michel. – Merci.